des universités et des établissements d'enseignement supérieur et secondaire, Monsieur le Président du Nouvel Institut franco-chinois, cher Thierry, chers mécènes, chers partenaires et chers amis, au nom du Nouvel Institut franco-chinois et de son Président, Thierry de la Tour d'Artesse, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ces premières rencontres économiques du Nouvel Institut franco-chinois. Nous avons choisi de vous réunir ce soir dans un lieu hautement symbolique pour la santé et plus récemment pour la gastronomie lyonnaise pour parler ensemble de l'alimentation demain. Comme vous le savez, la métropole lyonnaise et la région Auvergne-Grenalpe sont des territoires incontournables en matière de santé, de nutrition, avec un écosystème et des initiatives pionnières sur cette thématique. Il entre pleinement dans nos missions, dans l'émission du Nouvel Institut franco-chinois, de faire dialoguer des acteurs français et chinois sur les grands enjeux de ce monde. Ainsi, l'alimentation nous apparaît comme une priorité, mais également comme un sujet qui nous rassemble, nous, français et chinois, pour qui la gastronomie est un pan essentiel de nos cultures et pour qui l'accès à une alimentation saine pour tous est une priorité majeure. Nous avons donc souhaité donner la parole à des experts, à des personnalités françaises et chinoises, pour évoquer les défis futurs qui permettront de créer une alimentation durable, ce qui est un véritable enjeu global qui se joue aussi à l'échelle locale. La durabilité de notre alimentation est une priorité pour le monde, et il s'agit de satisfaire la demande en prenant en compte les mutations actuelles. Pour commencer cet échange, je vais donner la parole en vidéo à M. Wang, directeur général de l'Institut de l'alimentation des sciences et de la technologie de l'Académie des sciences de l'agriculture chinoise, qui a enregistré un message à votre attention. Merci. 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 Voilà, l'intervention. dans le casque est terminée. à présent, avant de donner la parole à Ulysse Gosset, qui nous fait l'immense plaisir de modérer ces échanges, je voudrais remercier nos universités et écoles partenaires, parce que nous avons une centaine d'étudiants qui sont en ligne et qui nous voient et qui nous écoutent ce soir et qui pourront ensuite, à l'issue des échanges, intervenir et poser des questions aux intervenants. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci aux premiers intervenants et je voudrais d'abord, avant toute chose, avant de parler justement des défis qui ont été évoqués dans la première intervention, vous présenter les sept intervenants qui vont pouvoir à la fois dialoguer entre eux et aussi répondre à vos questions si vous en avez à la suite de leurs interventions. Alors, je vais commencer par Nathalie Bastianelli. Je vous demande simplement de vous lever comme ça, tout le monde vous verra bien. Nathalie est la CEO et la fondatrice de Belong & Partners, qui est liée au Belong Forum. Elle a sorti un livre très intéressant que je vous recommande, qui s'appelle non pas « Quand la Chine s'éveillera », le fameux livre de Berfit, mais « Quand la Chine s'éveille verte ». C'est exactement le thème, en tout cas l'un des thèmes de notre réunion aujourd'hui. C'est un livre qui permettra, avec des témoignages de Chinois, puisqu'elle a vécu en Chine pendant plusieurs années, de voir quels sont les défis concrètement rencontrés par les Chinois dans ce domaine. À côté de Nathalie, Paul-Henri Moinet, qui est le directeur de la rédaction du magazine Synocle, qui est un média en ligne. Si vous vous intéressez à la Chine, n'hésitez pas à aller sur Internet, vous tapez « Synocle », c'est gratuit, et vous saurez beaucoup de choses sur la Chine et sur ses mutations. C'est une lecture absolument essentielle si on s'intéresse à la Chine aujourd'hui. À ma droite, Marjorie Carpentier de J.L. Evans, le groupe bien connu de Lyon. Elle est responsable de la division Syrah Food. Syrah, c'est le nom générique pour les salons qu'elle organise avec toute son équipe. Elle est chargée du développement de Syrah Green à Lyon. Nous avons également le plaisir d'accueillir Lin Xie Wang, qui est la cofondatrice et la présidente d'une association extrêmement intéressante. C'est la première organisation franco-chinoise dédiée à la protection de l'environnement, au développement durable et à la RSE. À côté de Mme Wang, j'ai le plaisir de vous présenter Maxime Michaud, qui est co-responsable de la chaire Terra Lime, transition alimentaire de l'Institut Paul Bocuse et également de l'Université Lumière Lyon 2. À côté de Nathalie, j'ai le plaisir de vous présenter, si vous ne le connaissez déjà, si vous êtes lyonnais, Alain Alexagnan, qui a eu le privilège de vous faire la cuisine à l'Alexandrin pendant des années. Une table réputée, chef lyonnais, pionnier en cuisine végétale et biologique, grand expert et grand amateur de thé. Et puis, nous avons également à distance Nicolas Yu, qui est le directeur exécutif du Guangzhou Institute for Urban Innovation. Monsieur Yu, bonjour. Nihao, vous nous entendez ? Bonjour. Ok, vous allez donc pouvoir participer à ce forum en anglais. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur l'enjeu de cette conférence, mais vous avez bien compris qu'on allait parler de l'alimentation, des défis de l'alimentation. Simplement, pour bien cadrer les choses, il faut savoir qu'aujourd'hui, le défi essentiel, c'est que nous avons une planète de 7 milliards d'habitants et en 2050, il faudra nourrir près de 10 milliards de personnes. 10 milliards de personnes, il faudra les nourrir en quantité suffisante et de manière équilibrée. C'est donc un défi absolument majeur auquel il faut s'attaquer dès aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué dans la première intervention qu'il y avait un lien qui était fait entre l'alimentation, la biodiversité et le réchauffement climatique. Et ça, je ne sais pas si tout le monde a pris conscience du lien qui existe, en particulier avec la biodiversité, mais on se rend compte jour après jour qu'entre ces trois sphères très importantes, il y a un lien et que si on n'arrive pas à gérer les problèmes de biodiversité, on n'arrivera pas à gérer les problèmes d'alimentation. Si on ne gère pas le réchauffement climatique, on n'arrivera pas non plus à gérer les problèmes de l'alimentation. Donc, ce triptyque alimentation, biodiversité, changement, réchauffement climatique me semble absolument essentiel. Pour ceux qui connaissent la Chine, vous connaissez ce qu'on dit sur l'alimentation en Chine, on dit que la nourriture est comme le ciel. Et je crois que ça résume tout. On sait que la cuisine chinoise, avec la cuisine française, est l'une des plus grandes gastronomies du monde. Les Chinois ont beaucoup à nous apprendre dans la matière, mais nous avons aussi des grands chefs français qui peuvent nous éclairer. Autre lien, puisqu'on parle réchauffement climatique à l'échelle de la planète, l'enjeu, c'est que la mondialisation et la consommation de masse ont considérablement modifié les habitudes alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement nourrir l'humanité ? C'est vraiment le grand défi. Voilà, j'en ai assez dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite voir M. Nicolas You pour lui demander tout simplement pourquoi il considère que la question de l'alimentation est l'un des principaux défis de l'humanité très concrètement. M. You, c'est à vous. M. Thank you very much. It is a great pleasure for me to join this distinguished panel of experts and professionals. M. I hail from the Guangzhou Institute for Urban Innovation M. Which is a knowledge platform seeking to accelerate M. The local implementation of the sustainable development goals M. Through city to city corporation. M. I think you mentioned some very major issues M. The issue of biodiversity of food and climate change. M. I would add that there is another mega trend M. That is changing also our food production systems M. Our food consumption systems. M. And that is urbanization. M. As you know, today we have something close to 55% M. Of the world's population living in cities. M. By 2050, it will be over 75%. M. This represents a growth that is faster and bigger in volume M. than urbanization from the beginning of humanity until 1900. M. And it will mean that we will need to completely shift the way we live M. And the way we perceive the world as the vast majority of people live in cities. M. Needless to say, when that happens, people also change the relationship they have between M. The city and the countryside and the urban rural continuum. M. I think food is critical because we saw just in the last two years M. The impact of COVID-19 in climate change. M. We have witnessed and continue to witness major interruptions to our supply chains. M. We are witnessing unprecedented unpredictability in food production. M. And perhaps the most critical issue is that we have witnessed that climate change and the COVID pandemic M. has drastically increased social injustice and social inequality. M. The most recent studies that I have come across have shown that during the last two years, low income people have most probably witnessed a vast deterioration in quality of food that they are consuming. M. And primarily because lack of access to fresh food. M. And this is one indicator, which I think is very important, is that at least in Europe and North America and South America, the fast food chains have witnessed substantial faster growth in the last two years than they have in the last 10 years. M. And this is very important, and this is very important, and this is very worrying. M. So this, I think, is some of the challenges we are facing. M. Climate change and the recent pandemic are showing that we have some fundamental weaknesses in the way we are governing ourselves and our cities. M. And those weaknesses are structural, and we have to begin to address them if we are to provide affordable and healthy food to the vast majority of the world's population. M. Thank you. finalement, éviter d'avoir à se déplacer pour faire leur course. J'imagine que c'est l'une des raisons essentielles. Mais on voit bien le lien qui existe entre la pandémie, entre l'alimentation, et on va le découvrir sans doute avec nos invités, avec la biodiversité. Alors, pour avancer dans le débat, je voudrais demander d'abord très rapidement à notre panel d'un mot, d'une phrase. Pourquoi c'est si important que ça, l'alimentation ? Pourquoi on doit absolument y réfléchir ? On nous parle toute la journée de réchauffement climatique, un petit peu aussi de biodiversité, mais d'alimentation, finalement, ce n'est pas un thème très courant. Merci aux organisateurs de l'Institut de l'avoir choisi comme thème. Par exemple, Paul-Henri Moinet, pourquoi c'est si important cette question de l'alimentation de demain ? Pour une raison très simple, c'est que l'alimentation, c'est un sujet très quotidien et très concret. C'est la façon la plus simple et la plus concrète, la plus quotidienne de répondre justement aux problèmes du réchauffement climatique et aux problèmes de la biodiversité. Sans vouloir faire de jeu de mots, mais je dirais que l'alimentation, en un mot, c'est vraiment le complément alimentaire essentiel pour trouver des solutions tous les jours appropriables plus facilement du monde, parce que ça concerne notre consommation quotidienne, à cette double urgence climatique et destruction de la biodiversité. Nathalie, pour vous. Oui, moi, je pense qu'effectivement, bien s'alimenter, c'est bien exister. C'est-à-dire, c'est vraiment une forme, comme le fait la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment prendre soin de soi et qu'avec l'effondrement de la biodiversité, on ne pourra pas maintenir une bonne alimentation. Et donc, l'industrialisation de l'alimentation est devenue une catastrophe du fait de l'utilisation des pesticides, ça abîme l'eau, le sol et notamment notre santé. Donc, je pense que c'est un sujet essentiel. Et le lien direct entre biodiversité et alimentation ? Eh bien, vous avez déjà l'effondrement des pollinisateurs. Si les légumes, les fruits ne sont plus pollinisés. Alors, il existe des hommes abeilles ou même des fermiers acrobates, comme on les appelle en Chine. Donc, on pollinise à la main pour les remplacer, mais on voit bien que pour nourrir 9 à 10 milliards de personnes sur Terre, ce ne sera pas une solution viable. Alain ? Oui, plus on tue la diversité, plus on se tue nous-mêmes. En fait, si on comprend ça, être compris, mais ce qu'il faut arriver à faire demain, c'est un, dans la diversité, probablement celle des légumes. C'est celle que notre estomac comprend le mieux, arrive le mieux à digérer et avoir tous les enzymes qu'il nous faut. Donc, manger très diversifié, le plus de légumes possible et probablement beaucoup moins que ce que l'on a l'habitude de manger. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes que vous signalez, mais en tout cas, ça fait aussi partie d'un excès où il va falloir un peu oublier la nourriture du 20e siècle pour entrer dans l'autre nourriture qui sera probablement plus nourricière parce que plus diversifiée. Et puis, effectivement, quand elle aura un peu délaissé tout ce qui est produits chimiques, on ira mieux dans ce sens-là, mais ça va prendre du temps, très sincèrement, mais insecticides, mecticides, nitrates, je ne parle pas des OGM, sont quand même des contre-aliments par rapport à ce qu'on a l'habitude de recevoir et d'acquiescer. Il faudra que vous nous disiez tout à l'heure ce que sera l'alimentation du 22e siècle, mais ça sera pour tout à l'heure. Alors, Madame Wang, Lin-Cheng Wang, pour vous, pourquoi c'est si important la question d'alimentation aujourd'hui ? J'aimerais que mes enfants puissent dénouer le goût de la nourriture comme nos générations passées. Et je trouve que c'est super important de travailler sur le sujet. Il faut que ce soit l'alimentation soit durable, accessible. Très bien, merci. Maxime Michaud ? Je rappelle que vous êtes, parce que ça va vite, que vous êtes donc le responsable de la chaire TR Alim, Transition alimentaire. Voilà, justement, en tant que chercheur en sciences sociales, pour nous, l'alimentation, c'est ce qu'on appelle un fait social total, c'est-à-dire quelque chose qui embranle toutes nos relations sociales, tout notre univers autour de nous, au moment où on mange, selon avec qui on mange, selon où on mange, on met en œuvre toute notre identité, identité sociale, identité culturelle. Et donc, c'est quelque chose de très important à penser pour penser toutes nos relations aux autres et au monde. Très bien. Et pour terminer ce tour de table, Marjorie Carpentier, donc du groupe G-Elevance, en quoi c'est important pour vous et votre groupe, en fait ? Alors, sans vouloir plagier, du coup, un grand homme de l'Antiquité, mais l'alimentation est notre premier médicament. C'est vraiment l'avenir de notre espèce. Et dans notre groupe, nous, on travaille depuis 30 ans au développement du Salon Syrah, qui est le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Et donc, on suit la tendance de l'alimentation depuis 30 ans, et d'où la création de Syrah Green pour favoriser le développement durable et donc la prise en compte d'une bonne alimentation pour notre humanité. – Très bien. Je retourne vers M. Nicolas Yu, si vous m'entendez. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement, les autorités, avaient adopté une loi au Parlement chinois contre le gaspillage alimentaire. Et puis, vous avez parlé de l'assiette vide. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le plan assiette vide, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, si les autorités chinoises ont mis l'accent sur cette loi anti-gaspillage, pourquoi c'est si important pour la Chine, cette loi anti-gaspillage, et qu'est-ce que c'est que le plan assiette vide du président chinois ? – Je ne suis pas tout à fait au courant de ces dernières lois. Mais ce que je peux expliquer c'est ce que ma ville essaie de faire. – First of all, there is a very bad habit in China that has developed recently, in the last 20 years, and that is when people go eat in a restaurant, they order a disproportionate amount of food, leaving a lot of food to waste. So this is something that came about as a result of the recent prosperity of the middle class in China. – So there has been a concerted movement already for several years to have nothing left in the plate, which means you only should order enough food that you can consume completely. That's number one. Number two, I think the COVID-19 pandemic and climate change that has resulted in some very bad flooding in all parts of China, has shown that we have to guarantee the supply chain. And what is very interesting in China, but especially in Guangdong province in Guangzhou right now, is that it is the city that is stockpiling food. – This is normally something which is done by central or federal government, but here in Guangzhou in Guangdong province, it is being decentralized to the district level. And what we have are organizations that have the capacity to buy stock, distribute foodstuffs, basic foodstuffs that include cereals and oils. And what they do is they pool their orders to get the best, obviously best prices possible, but they also have a regulatory function. One of the depots I visited a couple of years ago had the possibility to cross-subsidize between high-end market cereals and basic everyday cereals. So basically, if a consumer wants to buy, for example, Thai rice, they pay a premium, which allows the cereal board to be able to cross-subsidize and lower the price for everyday rice. So this is happening at the municipal and the district level. It used to happen only at the provincial level, but with the recent events, both climate change and disruptions to supply chain, this is now being decentralized to the district level, which to my knowledge is very unique in the world today. – Merci, 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 c'est très intéressant et c'est très concret. – Et je me retourne d'ailleurs vers Nathalie parce que lorsqu'on parlait de cette conférence, vous me disiez que si la Chine supprimait ce gaspillage serait un équivalent incroyable, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation de la Corée du Sud, c'est ça ? – De la Corée du Sud pendant une année. – Expliquez-nous, c'est-à-dire ? – Voilà, des études ont été menées pour effectivement si on arrivait à maîtriser le gaspillage alimentaire. Alors on connaît la tradition en Chine, quand on est à table, on commande énormément de plats. Alors il y avait, ce qu'on explique, c'est si on est six à table, c'est minimum six plus un plat. Et maintenant, la nouvelle loi qui vient de tomber, c'est qu'on encourage les gens, voire même plus qu'encourager, à faire six moins un plat. Et les restaurateurs ont été briefés sur le fait de réduire les portions pour justement essayer de sensibiliser et pour arriver à gérer ce gaspillage. Et même sur les réseaux sociaux, il y avait cette habitude de la jeune génération chinoise qui était inspirée de la jeune génération américaine, ce qu'on appelle le footporn, c'est-à-dire se filmer en train de s'empiffrer, etc. Maintenant, c'est interdit et c'est totalement censuré sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça marche, Lin Ji Wang, pour les Chinois concrètement ? L'assiette vide, ça fonctionne ou pas ? Est-ce que la population adhère ? Est-ce qu'elle fait des efforts ? Est-ce qu'on le voit concrètement ou est-ce que c'est un slogan ? Très bonne question, Ulysse. Je pense que ça correspond par rapport à la culture fondamentale chinoise, parce que dans la culture chinoise, on parle de Taoise, de Kung Fu, il y a vraiment le respect, le respect à la nature et le respect à la nourriture. C'est très important sur ce point-là, je pense que l'opération d'assiette vide, c'est non simplement une volonté politique forte de Xi Jinping, c'est également, je pense que les populations chinoises, c'est correspond également à cette tradition culturelle. Pour moi, le gaspillage alimentaire, c'est une solution, c'est un effet pour l'alimentation du demain. Mais c'est également un éco-social movement, cultural movement. Oui, très bien. Mais ça fonctionne dans les familles, concrètement ? Quand vous parlez avec les gens que vous connaissez ? Oui, oui, tout à fait. En fait, déjà, chez moi, je pense que depuis quand j'étais tout petite, on nous demande toujours respect à la nourriture, ce que je suis en train de transmettre à mes enfants. D'ailleurs, je tiens, peut-être ici, certains connaissent déjà le poème, il y a un poème écrit dans la période de dynastie du Trang, qui s'appelle Nekchou. Je peux vous dire en chinois, j'ai pris la version en français, je peux vous demander peut-être à mon ami Nathalie, de dire ce joli poème en français, parce que c'est un poème que tous les chinois, tous les chinois le connaissent, par génération, génération, différentes périodes. Vous avez le poème avec vous, oui, allez-y. En mandarin ou en français ? En français, moi je vais dire en chinois. Allez-y, allez-y. OK. Je dois dire à chaque fois. Pardon, pardon, je suis un peu… Excusez-moi, le soleil aux zénithes. Je te laisse dire en français. OK, le soleil aux zénithes. Le… là, je ne sais pas lire. La roue. Ah, la roue. La roue pourfend le sol. La sueur dégoutte sur la terre labourée. Savez-vous que du riz que l'on a dans son bol, chaque grain est emprunt d'un pénible labeur, qui est une phrase qui a été reprise par Xi Jinping quand il a lancé, il a repris cette campagne en 2020. Et en fait, la première cible de cette campagne de l'assiette vide sont les restaurateurs. Bien sûr que les familles sont sensibilisées, mais ce sont d'abord les restaurateurs qui sont également contrôlés par rapport aux résultats, parce qu'ils veulent des résultats. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment été mis en place de manière assez sérieuse. Comment s'appelle le poème ? En fait, la dernière phrase… En français. En français. Pinage sur la terre, il me semble, c'est ça. Pinage de la terre. D'accord. Voilà, c'est écrit en fait par Li Shen, boite de la dynastie de Tang. Et c'est une boite de tous les chinois, je vous confirme. D'accord. Que ce soit en France ou en Chine, que ce soit à 80 ans ou à 3 ans, c'est le top 3 boimes qu'on doit en fait. Et je pense qu'il y a un message qui véhicule dans ce boime. Et c'est le respect de la nourriture. C'est vraiment de mettre de la conscience sur le fait de manger, de savoir d'où vient la nourriture, comment on la consomme, et pour justement mieux la respecter. Alors, Maxime Michaud, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que les Français sont capables de faire comme les Chinois et d'éviter le gaspillage ? Et surtout, c'est une nécessité pour vous aussi et pour les Européens donc aussi ? La question du gaspillage est une des questions très importantes, bien évidemment. On ne pourra pas, comme vous le disiez, nourrir 10 milliards d'humains en continuant à gaspiller dans les volumes qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans cette discussion, je ne suis pas du tout spécialiste de la culture chinoise, malheureusement, mais c'est de voir que la notion de culture, finalement, revient toujours, dès qu'on parle de l'alimentation, on est obligé de prendre en compte la dimension culturelle à un moment donné. Mais la notion de culture, elle n'est pas univoque, elle ne peut pas aller dans un sens, elle ne peut pas aller dans un autre, puisque les cultures évoluent et se transforment tout le temps. Aucune culture n'est figée dans le temps. Donc, prendre en compte la dimension culturelle, ça ne veut pas dire rester figé sur des façons de faire, sur des traditions, au contraire. Et là, c'était très intéressant, puisqu'il y avait d'un côté cette idée d'une tradition qui veut qu'on ait un peu plus sur la table pour s'assurer que tout le monde reparte bien en n'ayant pas faim. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés. Moi, je l'ai vu notamment dans des terrains au Brésil. Il y avait exactement la même situation. Il fallait qu'il y ait vraiment dix fois plus sur la table que le nombre d'invités, parce que sinon, on ne le savait pas correctement. Mais on voit aussi que finalement, quand on puise un peu plus profond dans la tradition chinoise, on a aussi les ressources pour expliquer pourquoi ça, ce n'est pas forcément acceptable dans la situation de la planète actuelle. Et il y a aussi les ressources à travers les traditions ancrées chinoises pour dépasser ça. Et finalement, en allant chercher plus loin, on peut aller vers le futur. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants pour l'avenir ? Quand vous êtes à la tête de votre chaire transition alimentaire, quel discours vous leur tenez à propos de ça, justement, du gaspillage et de la nécessité de trouver de nouveaux modes d'alimentation ? Ce qui est intéressant, c'est que finalement, d'un point de vue générationnel, c'est peut-être plus nos étudiants qui ont à nous dire, à nous, puisqu'ils ont grandi avec cette conscience que les choses devaient changer, encore plus que ma génération à moi. Ça commençait déjà quand j'étais enfant, mais encore plus, eux, ils ont vraiment grandi avec cette conscience-là. Donc, ils ont envie de travailler dessus. Ils ont envie de travailler sur les défis écologiques, humains, et aussi sur l'alimentation. C'est un sujet qui revient beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que l'Université Lyon 2, c'est associé à l'Institut Paul Bocuse pour qu'on travaille ensemble pour développer encore plus ses recherches sur les transitions alimentaires pour pouvoir les accompagner. Donc, les étudiants, ils sont très motivés. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que les sciences humaines et sociales ont toute leur place, en plus, bien entendu, des autres domaines scientifiques, pour penser ces transitions alimentaires, pour mieux les comprendre, comprendre aussi celles du passé qui ont eu lieu, et accompagner les transitions alimentaires de demain pour apporter les connaissances scientifiques nécessaires pour qu'elles soient pertinentes et qu'elles puissent se réaliser. Alain, en Chine, on parle de nouvelles consciences citoyennes sur l'alimentation. Est-ce que cette conscience alimentaire existe aussi chez nous ? Et vous en êtes un des promoteurs parce que vous avez privilégié la cuisine bio depuis longtemps déjà. Je voudrais rappeler également, pour ceux qui s'y intéressent, votre livre qui s'appelle « L'art de bien manger bio, principe et recette ». L'édition s'appelle « Utovie ». Est-ce qu'en France, il y a une conscience alimentaire qui se développe ou pas ? Alors, dans certains milieux, oui, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à force d'en parler, alors il ne faut pas que ce soit uniquement que dans des réunions et des colloques, il faut aller plus loin. Et dans le plus loin, ce sont les maraîchers qui nous entourent qui ont effectivement mis en place une nouvelle façon de pouvoir avoir une relation avec les chefs de cuisine, par exemple, avec des maisons. Ces relations-là sont des relations beaucoup plus humaines et beaucoup plus ancrées sur l'écoute. et lorsqu'il y a une écoute en disant « Mais tu sais, en ce moment, c'est ce qui pousse, c'est ce qui va venir, tu as besoin de quoi, etc. » Il y a des relations qui se font et au-delà des relations, il y a aussi des endroits comme la cité internationale de la gastronomie, juste à côté, qui essayent de mettre en place toute une vision actuelle, moderne, peut-être parce qu'on a coupé nos enfants de la nature, simplement. Non pas qu'elle n'est pas au courant de tout ce qui se passe, elle l'est, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Alors, à nous, par exemple, lorsque le champ vient à l'assiette, il faudrait que l'assiette aille au champ tout de suite derrière. C'est-à-dire que quand le maraîcher arrive, ce qu'il a apporté, on l'épluche, on travaille le reste, les épluchures, elle peut repartir chez lui et éventuellement réenrichir la terre qu'on aurait, nous, un peu abîmée. Donc, il y a des nouveaux gestes, il y a des nouvelles façons. Alors, il n'y a pas que les maraîchers avec les restaurateurs, il y a aussi les villes qui jouent un rôle aujourd'hui de plus en plus important, c'est-à-dire qu'on va faire des gestes de compost qui étaient inimaginables il y a 20 ans, qui aujourd'hui font partie intégrante des nouveaux gestes à apprendre. Mais derrière ça, il faut apprendre aux enfants et c'est les enfants qu'il faut suréduquer sur la nature. C'est-à-dire qu'on va leur presque leur donner une graine, on va leur expliquer ce qu'est cette graine et que grâce à cette graine, ils peuvent voir éventuellement avec nous ce que demain peut devenir. C'est-à-dire qu'ils vont la mettre dans la terre, ils vont l'arroser de temps en temps, ils vont voir la tige, la tige va devenir une fleur, la fleur va donner un fruit et la tomate, par exemple, de ce fruit-là va être dégustée et on va pouvoir parler de la dégustation. Donc, c'est tout un cheminement du retour à la nature, mais sous une forme différente. On ne peut pas revenir comme étaient nos grands-parents, etc. C'est fantastique. Et quand on parle de culture, on pense souvent au leg de nos grands-parents, de nos parents, mais ce qu'ils ont vécu, ce n'est plus du tout ce qui se passe aujourd'hui. Et lorsqu'on voit, on parle souvent de terroir, le terroir, si on prend le terroir lyonnais, par exemple, si je vous pose la question qu'est-ce qui est le plus lyonnais, vous allez tous me dire, la charcuterie, la knell de brochet, etc. Tout ça, alors, si on le maintient, c'est qu'on le fait venir d'ailleurs. Il n'y a plus de cochon ici. Donc, si vous voulez une cochonaille qui ressemble à ce que Lyon était avant, il faut faire 800 kilomètres. Est-ce que nos enfants voudront ça demain ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que tout autour de nous, il y a un terroir extraordinaire et que dans ce terroir-là, il y a ces hommes, il y a ces femmes qui travaillent la terre, qui travaillent les fruits, les légumes et puis tout ce qui fait la richesse de toutes les régions, mais en tout cas de la nôtre. Et cette richesse-là, il faut l'inculquer à la nouvelle génération. Nous, on a la chance de pouvoir être un peu au courant. Donc, une fois qu'on est au courant, on sait que la santé va jouer avec l'alimentation. On le sait. On sait qu'ici, c'est un deuxième cerveau. Alors, on pense souvent au premier et souvent, on l'éduque et on l'archi-éduque et on oublie celui-là et qu'il faut vite manger. Et cette alimentation dont on ne prend plus soin, eh bien, notre bouche devient une poubelle. Et donc, ne réapprenons plus à manger bêtement, mais apprenons à manger intelligemment. Et cet acte-là, c'est vraiment l'acte du futur. Alors, futur, on va en parler avec Paul-Henri Moinet parce qu'il a des choses à nous raconter sur une nouvelle protéine qui a été inventée en Chine et qui va pouvoir permettre justement de manger différemment, en tout cas, de cultiver différemment. Mais avant cela, Marjorie Carpentier, on voit bien qu'il y a une prise de conscience et ça explique peut-être le succès de vos salons, notamment le dernier qui a lieu il y a une quinzaine de jours. Combien de personnes et pourquoi tant de monde finalement alors que les gens finalement ont peur de la pandémie, ils ne vont pas s'en a priori dans les salons et ils sont venus quand même. Comment vous expliquez ce succès ? Alors, sur Syrah, nous avons accueilli, c'était en septembre dernier, nous avons accueilli 150 000 visiteurs et nous avions 2 000 exposants qui proposaient leurs produits, services, matériaux. Le succès du salon, finalement, c'était beaucoup de gens qui avaient envie de se retrouver. La pandémie s'est vite retrouvée loin derrière. On avait vite oublié, on a repris nos bonnes habitudes de se dire bonjour et de se parler très proche comme on fait dans nos pays latins. Aujourd'hui, sur le développement qui a notamment motivé le développement de Syrah Green, c'est qu'on va avoir la loi EGalim, donc les états généraux de l'alimentation qui sont arrivés où en fait, on vient, on a une culture aussi française qui est très, qui valorise beaucoup d'être beaucoup à table, de prendre le temps et c'est un vrai acte social en fait, de manger. Donc, comment aujourd'hui, en fait, on remet de la santé dans cet acte social et donc EGalim vient un peu contraindre et aller contre notre culture. Je pense notamment à un point très précis dans EGalim qui est le doggy bag en fait, qui doit être fourni par le restaurateur quand le client le demande. Pour certains restaurateurs, ça a été une vraie insulte puisqu'en fait, mais comment ça, on ne ramène pas à la maison ? Alors, au-delà de la signification de ramener un plat qu'on n'a pas fini à la maison qui en France n'est pas trop dans notre culture de base, il y a aussi les règles d'hygiène mais comment le restaurateur va être sûr que ce plat est conservé et mangé dans une bonne condition qui ne va pas rendre malade ce client finalement deux jours plus tard. Voilà. Donc aujourd'hui, le succès de nos salons, il est effectivement dû au fait que l'alimentation prend une place majeure et qu'elle est aussi notamment contrainte en fait par la loi et c'est là où Syrah Green intervient en proposant des solutions qui aident le restaurateur à trouver ces solutions pour être dans la loi. D'accord. Il y a des doggy bags en Chine aussi ? Des doggy bags, les sacs, vous savez, qu'on donne aux… Je ne sais pas comment on l'appelle en chinois, le doggy bag. Thabao. Thabao, ça existe ? Oui, oui, dites-nous. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que ça existe en Chine les doggy bags ? Je pense que oui, ça fait longtemps. Moi, de toute façon, chaque année, quand je retourne en Chine pour voir mes familles, je sais qu'après le restaurant, on n'apporte toujours les nourritures restantes. C'est quoi la traduction du mot en chinois ? Pardon. Le mot que vous avez employé ? Thabao, ça veut dire quoi ? Thabao, c'est-à-dire que tu ramènes tous les plats restants, tu les ramènes chez toi, tu continues à finir, tu ne laisses pas… Et c'est pratiqué couramment ? C'est pratiqué couramment. Il y a un point, surtout en fait, je tiens à préciser, la grande famille n'est pas très loin. C'est les années 60-70 en Chine, c'est la génération de nos parents. C'est respect, c'est sensibiliser avec la nourriture, ça existe toujours. Nous, de toute façon, quand on sort avec les parents ou les grands-parents, les oncles, les familles, il y a toujours ce respect de la nourriture. Je pense que c'est notre génération qui doit apprendre. Vous allez nous parler tout à l'heure de ce que vous appelez la forêt alimentaire, mais avant, je voudrais qu'on parle de l'avenir vraiment avec Paul-Henri Monet parce que, comme je vous le disais, il y a une nouvelle protéine qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette protéine et à quoi elle va servir ? Avant de vous parler des vertus de cette nouvelle protéine de synthèse qui a été identifiée par un groupe de chercheurs chinois et l'annonce en a été faite il y a une semaine ou une dizaine de jours par l'Académie des sciences agricoles de Chine. Je voudrais revenir un peu sur le contexte parce que je pense que ce qu'a dit Alain est très intéressant notamment sur le rapport au temps. On est dans un contexte d'urgence climatique et il ne faut pas oublier que ce contexte lexical, sémantique, conceptuel est très, très angoissant. Pourquoi ? Parce que face à l'urgence, vous avez deux types de réactions. Il y a les gens qui vous disent c'est tellement urgent que c'est déjà trop tard et les gens qui vous disent comment je fais quand c'est si urgent pour changer radicalement. Donc en fait, plus on active l'argument de l'urgence et on a raison de le faire parce qu'objectivement il y a une urgence. Les politiques le savent, il n'y a pas une COP qui se passe en crise. On ne va pas assez vite. Bien sûr, il faut en faire plus. Mais je pense et je pense que c'est une des vertus du bouquin de Nathalie que pour aider le réveil de la confiance citoyenne, il faut trouver d'autres entrées pour un peu désangoisser les gens et en les aidant à revenir sur des choses concrètes. Il y a quelque chose qu'on sous-estime toujours, moi je suis très sensible à ça parce qu'au fond, si vous revenez à la science-fiction et aux films de science-fiction et aux livres de science-fiction et notamment je pense à la science-fiction américaine, c'est très intéressant de lire aujourd'hui ou de voir aujourd'hui des films de science-fiction produits par les Etats-Unis dans les années 70. Je vais vous dire pourquoi et je vais vous prendre un exemple. Vous vous souvenez peut-être d'un film de Richard Fleischer qui s'appelle « Le soleil vert ». Richard Fleischer fait ce film en 73. 73, c'est un an un an exactement après le rapport Meadows, un rapport célèbre qui est la première fois qu'on identifie les problèmes de croissance et les problèmes que ça va poser justement sur l'exploitation des ressources. Que raconte ce film de Richard Fleischer ? Ça, c'est une façon de dire « Mais non, voilà, on est en plein dedans. » Il raconte un scénario qui se passe en 2022. 2022, c'est aujourd'hui. Où ça se passe ? À New York. Qu'est-ce qui se passe ? À New York, en 2022, tel que la science-fiction américaine la prévoit en 1972. 73, pardon. 72, c'est le rapport en 2002. Il fait 35 degrés à New York. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'agriculture. Il n'y a plus de biodiversité. La seule façon de se nourrir, c'est qu'il y a une entreprise industrielle qui s'appelle Soylent Enterprise qui a trouvé, en fait, une façon de produire des petits carrés de toutes les couleurs dont elle prétend que, et je vais en venir, c'est pour ça que je fais cette introduction pour revenir à la protéine de soja, dont elle prétend que les petits carrés sont à base de plancton et à base de soja. Il se trouve que ces petits carrés sont tellement chers parce que c'est vraiment un petit carré qui vous assure votre valeur nutritive et nutritionnelle pendant une semaine. Ils sont tellement chers qu'il y a des émeutes. Il y a des émeutes de la faim. Il y a une inégalité croissante, on l'a vu dans l'introduction du monsieur tout à l'heure, et que la seule façon de résister aux émeutes de la faim, c'est que la police new-yorkaise est obligée d'envoyer des bulldozers pour écraser les gens qui sont trop nombreux et qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à cette petite pilule verte, j'allais dire. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe à la fin du film ? Il y a une enquête et on s'aperçoit que, en fait, ce n'est pas possible que la nourriture industrielle soit à base de plancton puisque, de toute façon, les océans sont devenus totalement stériles. C'est vrai que, je lis souvent des tribunes et je pense que les scientifiques ont raison de dire que l'océan dans toute cette urgence climatique est souvent un peu pas minorée. Mais on oublie que l'océan et quand même les océans sont responsables de 30 % de l'absorption du carbone et de l'émission. Donc, on sait très bien qu'avec les forêts et les sols, l'océan, c'est le troisième poumon qui nous permet de résister et que s'il n'y a plus rien dedans et s'ils sont acidifiés, c'est un problème. Donc, en fait, je vous finis cette histoire qui est vraiment fascinante et si vous avez l'occasion de revoir ce film, alors vous ne le trouvez pas sur Netflix mais vous pouvez le trouver assez facilement dans les cinémathèques ou sur des sites un peu spécialisés, c'est exactement ce qu'on peut vivre dans 10 ans. Sauf que c'est toujours drôle de voir l'effet rétro de la science-fiction américaine des années 70. Donc, évidemment, l'enquête qui est menée brillamment par Charlton Heston qui joue le policier va s'apercevoir que la seule façon de nourrir les gens avec évidemment des entreprises qui font des bénéfices considérables comme il n'y a plus aucune ressource naturelle, il n'y a plus de biodiversité, c'est de recycler des cadavres. Et donc, les petites pilules sont sur du recyclage de cadavres et on nourrit les hommes avec le recyclage des cadavres. On n'en est pas là. On n'en est pas là mais je dis ça parce que je pense que c'est une façon intéressante pour le coup de dire on est presque là et par ailleurs c'est de la fiction donc c'est une façon non dramatique d'imaginer un scénario tout à fait probable. Alors la protéine alors la protéine la réponse à ça c'est que pour en venir à la petite pilule je pense que la Chine pour le coup a entre autres avantage trois grandes forces sur cette promotion d'une nouvelle culture alimentaire ou en tout cas d'une transformation de la chaîne agroalimentaire. La première phase c'est ce dont parlait Alain c'est ce rapport au temps c'est-à-dire qu'il y a un socle culturel chinois qui est très intéressant. Je vous cite juste par exemple cette pensée que j'adore qui est une pensée des taoïstes qui dit il faut que l'homme s'efforce de vivre sur terre comme le poisson vit dans l'océan et l'oiseau dans le ciel deux points sans trace. On n'a aucun équivalent en tout cas aussi antiques dans la culture européenne de cette conscience-là. Je pense que ça c'est un des gros avantages de la Chine. Son socle culturel et Alain parlait du rapport au temps et de faire redécouvrir le cycle du temps aux enfants c'est justement une façon de répondre très concrètement à l'angoisse que crée l'urgence. Quand vous redécouvrez le cycle du temps vous échappez à l'angoisse de l'urgence. Et le cycle du temps nous amène à la protéine. La protéine. J'arrive à la protéine. Je pense que la deuxième c'est le réveil de la conscience écologique chinoise dont Nathalie parle très bien. Pourquoi elle se réveille la conscience ? Bien sûr parce qu'il y a les directives politiques mais c'est aussi parce qu'il y a un instinct vital. Personne n'a envie d'être sous-nutri, mal-nutri ou de mourir à cause de ça. Et la troisième c'est l'innovation technologique. C'est évident que la science et vous savez que évidemment la Chine n'est pas le seul pays à investir très largement dans la recherche agronomique, dans l'agrotech, dans l'agroécologie, dans l'agroforesterie. Mais à ce titre-là je trouvais que l'annonce qui a été faite de cette protéine qui est une protéine de synthèse donc c'est tout simple en fait. Les chercheurs chinois après six ans de recherche ont trouvé une façon de produire une protéine de biosynthèse dont la valeur protéique en fait est deux fois supérieure à la protéine produite par le soja. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que en plus l'ironie de l'histoire veut que cette protéine de synthèse soit faite à partir du monoxyde de carbone et de l'eau ammoniacale. Pourquoi c'est intéressant ? Bien sûr parce que vous savez qu'un des facteurs les plus graves de la déforestation un des accélérateurs de la déforestation c'est les plantations de soja. Vous savez aussi que la Chine je suis tombé sur une estimation qui estime qu'il y a 400 millions de tonnes de fourrage qui sont englouties par an par le cheptel chinois par le bétail chinois. sachant que cette protéine a une valeur protéique deux fois supérieure à la protéine de soja les agronomes chinois ont déjà prévu que c'était une façon avec un double bénéfice de réduire la dépendance du soja parce que vous savez que même si la Chine est le premier producteur ils sont largement tributaires des importations du soja américain et du soja argentin ou principalement brésilien. Cette nouvelle découverte scientifique va permettre 1. de développer de l'indépendance énergétique en matière de soja et 2. de réduire dans le monde les plantations les cultures de soja et donc de lutter contre la déforestation. Voilà comment une découverte scientifique peut vous... Je me tourne vers Nicolas Young qui nous attend à Kwanzu. Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce qu'il est tard pour vous ou non ? Je suis toujours ici. Je regrette que vous ne parliez pas aussi bien français qu'anglais. Je parlais le français avant mais ça fait plus que 10 ans que je n'utilise plus le français. Pour une conférence avec des termes techniques... En tout cas, bravo. Bravo pour le français. Mais est-ce qu'on a entendu parler en Chine... Vous voyez, on vous applaudit dans la salle. Je ne sais pas si vous entendez mais votre français a l'air aussi remarquable que votre anglais. Mais en anglais, donc, est-ce qu'on parle de cette protéine, cette nouvelle protéine qui a été inventée par des chercheurs chinois ? Est-ce que c'est ça l'alimentation du futur ? Not yet. I haven't heard anything about it yet. But I have recently come across another technology which appears to me very, very interesting. And that is how we can convert household waste into protein directly. and this is being, this is an experiment that is being conducted in Indonesia in collaboration with Swiss universities, notably École Polytechnique. And what they have discovered is that the larva of the black fly which reproduces very quickly will eat almost all of our organic waste. and most of you most probably know a larva only has a mouth, nothing else. So everything the larva eats is converted into 100% protein. Now for cultural reasons and we've been talking culture all evening, most probably it would be very hard for people to want to eat that form of protein directly. but the larva could replace soya, it could replace a lot of other foods that we give to our fish notably and to chicken. So we could see a situation where our garbage or organic waste is directly converted into protein and that protein is then used as animal feed or animal supplements. The Swiss are hoping that the science will be sufficiently advanced in a few years that it could be even acceptable for direct human consumption. But I think this is a very exciting new technology that is being developed. It is not high tech, it is extremely low tech. It consists of collecting all the organic garbage, putting it in a closed controlled environment and letting the black fly lay its eggs in the garbage. And after six weeks, the garbage is gone and you have larvae. So there are many experiments that are actually done. We also know that we can eat hamburgers that are not meat, if it's synthetic meat. You said that you were the most innovative city in Guangzhou. Is that, from your point of view, what are the cities in the world who are not comparables but who do tant efforts that Guangzhou in Europe, in the United United or a other ? Well, first of all, let me just clarify. I did not say that Guangzhou is one of the most innovative cities in the world. I said that the institute that I direct is an institute that is focused on analyzing and disseminating information on urban innovation. And we do this as a global platform for cities to learn from each other. Now, I have two stories that I can tell on what cities are doing that are truly innovative. I think you know very well Milan and that Milan, after having held the World Expo on food, had decided to adopt a food policy. That food policy, to my knowledge, is a very, very advanced food policy because it is looking at the complete food chain, not just from farm to table, but like the gentleman said before, how do you go from table back to farm? And I would just like to say that a city can make a massive difference because a city like Milan, and I think it's very similar in many other cities, is probably the biggest purchaser of food in the city. It has schools, school cafeterias, it has hospitals, it has office canteens, it has prisons, etc. So on a daily basis, the biggest procurement of food is most probably the local government. No other single actor will buy as much food as the municipality. I think Paris did something very similar, Lugdjana in Yugoslavia did something very similar, Sofia in Bulgaria. There are many examples of cities that decided, for example, that all the institutional food, institutional canteens and cafeterias will only serve, for example, organic milk, organic bread. And that changes completely the food chain, production consumption chain in a city and its immediate surroundings. It's very interesting, this role of cities, I think. I'll turn to Nathalie. We talked about meat, we know that now we produce meat that is not but that looks like meat, that is the taste of meat. In China, according to what you understand, your book is called When the China is green but is the feeling of eating other things than meat and becoming vegetarian is a real dynamic? Is there more and more Chinese refuse to eat the meat as it exists in some countries European or States United is what we see this phenomenon in China? Absolutely there is a boom of vegetarian . It's really on the initiatives of the society civil. I just to précise it's really on the entrepreneurs the citoyens and the ONG how they s'engagent for the planet. It's really that I raconte on the chapter on the vegetarian Yes the restaurants vegetarian have multiplied by 10 these five years there 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 a lot of initiatives entrepreneurs who explain how to more food less carn because we know that the Chinese ate 13 kilos of vi per an and per habitant on is today at 55 kilos versus an American c'est deux fois moins on peut imaginer que si 1 4 se met à manger comme un américain attendez vous avez dit que les chinois mangent 55 kilos et les français c'est combien on est à 83 85 pour les français et les américains sont à 99 kilos d'accord on voit bien le rapport entre un chinois une alimentation carnée chinoise et américaine on va du simple au double donc imaginons l'effet et l'impact pour la planète si la population chinoise et pourquoi pas se mettait à manger comme un australien ou un américain puisque ce sont les plus gros consommateurs de viande au monde et du coup plein d'initiatives sont mises en place par les citoyens il y a des festivals sur la viande végétarienne etc tout à l'heure vous avez parlé de la viande de synthèse la viande de laboratoire qui n'est pas la même chose que la viande végétale parce que la viande végétale avec la grosse communauté bouddhiste qui existe en Chine elle a existé depuis la nuit des temps je crois que ça remonte à la dynastie Song au 10ème siècle etc donc il y a quand même des restaurants qui sont habitués à servir mais on estime que depuis ces dix dernières années les chinois qui sont devenus végétariens c'est plus de 50 millions de personnes et il y a aussi une grande part qui est venue flexitarien on utilise un peu ce mot barbare en France aussi c'est à dire d'accepter de manger moins de viande pas tous les jours pas quotidiennement c'est à dire 5, 6 mais pas 7 fois en tout cas et du coup je voudrais juste souligner qu'en 2016 une campagne avait été lancée par la société de nutrition chinoise qui appelait sa population à manger moins de viande donc elle s'était appuyée sur des célébrités elle avait fait une coopération avec une ONG américaine Wild Head qui est engagée pour protéger la faune et les océans et du coup elle avait fait toute une campagne dans toutes les villes de Chine à la télé sur les campagnes d'affichage et c'était des chanteurs des acteurs des actrices célèbres qui menaient cette campagne je veux juste vous donner un exemple d'une actrice que les Chinois connaissent très bien Ling Bing Bing et elle était on posait une question sur l'affiche en disant qu'est-ce que pourrait faire un homme pour vous séduire aujourd'hui elle disait un homme qui mange au moins une journée sans viande par semaine et c'est une campagne qui a bien fonctionné et je voudrais juste en donner une deuxième parce que là c'est quelque chose qui évidemment c'est culturel chinois mais vous avez ce grand athlète Yao Ming le basketteur chinois très connu puisqu'il a joué en NBA qui avait participé à une autre campagne qui appelait la population à arrêter de consommer les ailerons de requins et il expliquait donc il y avait toute une campagne qui expliquait ça et du coup après quelques années la consommation d'ailrons de requins est tombée à moins 90% donc on voit bien qu'en s'appuyant sur les célébrités sur la jeune génération à quel point on arrive à faire changer des modes de consommation en tout cas à les modifier et ce qui est très important pour la planète puisqu'on sait très bien que l'élevage industriel du bétail est très émetteur d'émissions de CO2 sur cette question Lin Jing Wang sur les végétariens en Chine vous aviez envie d'intervenir en fait parce que j'ai eu un chiffre il y avait quelques jours sur Statista c'est assez intéressant et sur le chiffre c'est marqué sur un tableau les Chinois en fait qui mangent la viande végétarienne par tranche d'âge je vois c'est 73% ce sont des jeunes moins de 35 ans 73% des consommateurs qui mangent la viande végétarienne sont les jeunes moins de 35 ans entre 0 à 35 je pense qu'il me semble c'était 50 quelque chose entre 18 et 35 et puis après il y a beaucoup moins de 18 et une majorité de femmes il y a une majorité de femmes et après merci Nathalie et puis il y a un autre chiffre que j'ai vu aussi c'est assez intéressant c'est en fait qu'en Chine on parlait en fait de la viande la consommation de la viande mais dans la consommation de la viande il y a plus 60% c'est la viande de porc et il y a 30% à peu près c'est la volaille il y a seulement 8% c'est du bœuf ça n'a rien à voir par rapport aux Etats-Unis ou ici et on sait très bien la viande de porc je ne dis pas c'est le plus écolo mais par rapport du bœuf Maxime Michaud à l'Institut Paul Bocuse comment on réagit avec cette montée en puissance des végétariens pour la cuisine lyonnaise ce n'est pas l'idéal non mais il faut dans tous les cas la question ce n'est pas forcément que toute la planète devienne végétarienne je pense que la question ne se pose pas en ces termes-là effectivement il faut réduire la consommation de viande d'où l'importance notamment des développements des protéines végétales et de leur promotion mais le rapport à la viande on peut le penser aussi différemment avec un rapport plus qualitatif plus plaisir j'ai un doctorant actuellement qui travaille sur la place les représentations des restaurateurs et leurs pratiques par rapport à la viande et justement un des éléments qui ressort de ces travaux préliminaires c'est que la problématique de la viande en restauration par exemple ne va pas être exactement la même que de la viande à domicile parce qu'on peut choisir de ne plus manger de viande à domicile et c'est parfois justement le jour où on va au restaurant qu'on va se permettre de manger une viande mais qui va être de bonne qualité et qui va être bien cuisinée donc les restaurateurs peuvent aussi être des passeurs finalement des moyens pour changer le rapport à la viande en lui-même et pas forcément que penser en pâte de viande ou de la viande mais est-ce que chez Bocuse on pense végétarien maintenant ? en partie bien sûr il y a un gros travail sur les végétaux dans les pratiques culinaires de nos étudiants à l'institut bien sûr il faut tout un travail sur les végétaux Alain vous en pensez quoi à vous ? que du bien on n'est pas des carnivores notre estomac il ne digère pas comme un loup donc on n'est pas des carnivores on n'est pas fait pour je pense même qu'il y a des carences qui viennent parce qu'on mange trop de carnets donc on n'est pas des granivores non plus on n'est pas des herbivores non plus et le fait d'avoir cette chance absolument incroyable de se dire notre estomac peut tout digérer point déjà on a cet estomac-là derrière ça on vient d'où on a marché pendant très longtemps on a conquéri le monde et tout ce qu'on pouvait croiser c'était quand même beaucoup beaucoup dans le végétal parce qu'il y en avait par milliers par foison il y avait effectivement beaucoup de racines il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait trouver entre le miel et l'herbe et de temps en temps quand il y avait un chasseur qui venait avec une proie on était 35 par petit groupe et on mangeait un peu de ce qu'il avait amené donc on est essentiellement à 80% notre estomac ne demande qu'à manger des légumes des herbes et à boire de l'eau pure donc à un moment donné si on se dit on inverse les rôles et que j'ai quand même beaucoup de chance d'être quand j'entends tout le monde la chance d'être cuisinier c'est de se dire on va passer outre les autres métiers qui maîtrisent bien les pilules les savons verts et la technologie qui moi m'échappe un peu parce que un steak je sais ce que c'est c'est un morceau de viande mais c'est un un steak végétal c'est 24 quelques fois je me plonge dedans pour regarder ce que c'est je me dis c'est pas pour moi parce qu'il y a des trucs qui ne me correspondent pas je ne suis pas sûr que un simple même un ragoût de légumes serait bien meilleur que cet amalgame qui est collé je ne sais comment et qui va donner un goût qui n'est pas normal et pas naturel et pas habituel pour ce que le mot légume veut dire donc oui il faut changer si moi je vous dis la meilleure façon de manger c'est de manger vapeur et végétal vous allez me dire ok on va essayer vous allez prendre une carotte vous allez me mettre dans le four vous allez le manger vous allez dire si c'est ça c'est fini demain j'arrête par contre si cette carotte là moi je la mets avec une chapelure de pain d'épices et je vous la donne vous allez dire mais magnifique et c'est là où je vais vous dire si elle est magnifique c'est qu'elle vient de Gérard Essayant parce qu'il fait son potager bio parce que derrière ça il y a un cuisinier qui a eu un peu une intelligence de mettre du goût et du plaisir en avant à partir du moment où le mot plaisir est là vous avez tout gagné rien ne se passera en tout cas en France s'il n'y a pas ce mot là le mot du plaisir de manger de ce qui est goûteux de ce qui est appétissant et de la mâche Alain j'aimerais bien savoir comment on traduit chapelure de pain d'épices en mandarin mais je me tourne là vers notre ami Nicolas You qui est toujours là il est quelle heure chez vous Nicolas ? ah quelle heure est-il ? il est il est minuit et oui donc il faut bien manger mais il faut bien dormir aussi un petit peu pour conclure puisque vous allez nous quitter votre message finalement à notre forum sur l'alimentation d'un mot on va vous dire au revoir mais vous voulez conclure de quelle manière ? allez-y je vous écoute yes I think we have been talking a lot about the cultural aspects of food we've been talking a lot about the individual dimension of food I just want to remind the panelists and the audience that today with most of our industrial production of food there is a whole chain of production and that chain of production is not sustainable anymore most of the food is not wasted at the restaurant or in the home most of the food is wasted from farm to the supermarket from the supermarket to your house that is where most of the food is being lost that is where most of the waste is recurring and I'm just constantly always amazed to go to a supermarket and see that they throw tons of food out every week just because it's gone by the sell-by date here we need to make a massive effort to reinvent that food chain it is really no longer sustainable today when the food is coming from as one of the gentlemen said pork in Lyon comes from 800 kilometers away most probably from Poland it is no longer sustainable so anyway thank you very much it was a real pleasure being together with you and I really regret not being in Lyon together with you it is one of my favorite cities in France merci merci je ne sais pas si vous nous voyez comment au revoir et bon appétit et bien au revoir et bonne nuit à vous à bientôt à bientôt c'est quand même pas mal les conférences zoom on peut être en direct de Guanzo comme ça c'est pas mal du tout je voudrais vous dire à cet instant que vous aussi vous avez le droit de poser des questions et je l'imagine que vous en avez alors est-ce que bien qu'on ne vous voit absolument pas car il y a des projecteurs partout mais si vous voulez poser des questions c'est maintenant est-ce que vous pouvez simplement vous présenter et puis dire à qui vous souhaitez poser la question je vois qu'il y a une main qui se lève monsieur je vous en prie est-ce qu'il y a un micro qui va arriver dans la salle pour lui ou pas attendez attendez on va vous donner un petit micro c'est pour les traducteurs tenez voilà oui bonjour Philippe Hérault industriel agitateur j'ai connu il y a 15 ans au Brésil des restaurants atypiques il y avait deux styles un ça s'appelait le restaurant au kilo donc on payait au poids ce qu'on prenait en libre service ça doit exister encore et un autre c'était le restaurant assiette vide c'est-à-dire que c'était libre service complet mais s'il restait quelque chose dans l'assiette quand on partait on payait un supplément j'ai jamais vu ce concept se développer j'ai trouvé qu'en termes de concept anti-gaspi c'était absolument génial parce qu'on prenait vraiment le minimum ce qui est rarement le cas quand on est dans un self-service où c'est en liberté alors je demande à la fois aux restaurateurs aux chercheurs aux économistes pourquoi ça ne s'est pas développé plus dans le monde et en tout cas en France je n'en ai encore jamais vu alors est-ce que Maxime Michaud pourrait répondre déjà ce sont des choses qui pour le coup se développent notamment en restauration collective dans certains domaines il y a de plus en plus de sociétés de restauration collective par exemple dans les cantines scolaires c'est le cas pour mon fils au collège où ils n'ont pas le droit de baisser dans leur assiette par contre ils ont le droit d'aller se conservir donc ils peuvent bien doser donc c'est des choses qui existent mais il y a des recherches qui sont menées là-dessus justement sur plus largement quel type de stratégie permet de réduire le gaspillage alimentaire ou d'orienter les pratiques alimentaires d'ailleurs vers des éléments plus durables comment augmenter la proportion de légumes dans l'assiette dans les choix type buffet ça c'est des choses qu'on a pu faire nous au centre de recherche de l'Institut Paul Bocu c'est le type d'études qui nous est arrivé de mener très précisément donc il y a des choses qui se font et il y a de la recherche qui se fait aussi dessus le restaurateur sur ce point de vue ou pas non ? non non mais parce que on ne peut pas tout effacer dans la culture française et quand on s'assoit au restaurant c'est l'assiette qui nous est présentée tout à l'heure donc on est un peu tributaire de cette manière d'être servi et pas forcément de se servir sauf effectivement dans des cantines ou dans des restaurants qui peuvent avoir une typicité différente mais tout à l'heure mes seuls propos et mes seuls mots que j'ai dit c'était un la diversité et deux la quantité c'est à dire qu'aujourd'hui on est conscient de tout ça de tout ce changement qui soit aussi bien climatique que même pour avoir un produit à côté de chez nous tout à l'heure en rigolant Ulysse disait mais la cuisine lyonnaise sans viande est-ce qu'elle sera remplacée par les légumes moi je dis si vous regardez bien Auvergne-Rhône-Alpes et si vous me trouvez plus de viande que de fruits ou légumes je dirais que vous avez raison et si c'est le tout contraire et c'est encore en train de se passer aujourd'hui c'est qu'il y a une inversion et l'inversion peut aussi être portée enfin pas aussi elle doit être même portée par le politique et le politique a une force d'action que individuellement on ne pourra jamais avoir donc tout est dans une question d'état d'esprit et de relation avec cette nouvelle politique c'est à dire que des gens qui pensent l'alimentation ce sont effectivement des gens qui vont tout à l'heure on a parlé de loi on a parlé de tous ces changements qui font qu'on va utiliser un tel pour que la loi passe mieux effectivement il y a une manière de faire passer les choses qui est dans l'explication et plus on va expliquer que notre notre terre et notre région elle est belle avec tout un tout un un chaptel et bien ce chaptel là quand on le compare avec celui d'il y a une soixantaine d'années c'est plus du tout le même et parce que c'est plus du tout le même la cuisine lyonnaise aujourd'hui en sortira bien grandi parce que si je vous fais moi un repas où 80% ça n'est que des légumes vous allez dire j'ai plus faim c'est génial ça change tellement et quel goût et je suis passé à côté de ça etc. sauf que comme on n'a pas l'habitude on se dit ben non on va prendre du tablier de sapeur des oreilles de cochon et je ne sais quoi ce que je veux dire par là c'est que je ne veux rien oublier et puis je n'ai pas de hier donc chacun fait vraiment ce qu'il veut là où il veut mais par contre si on veut changer et si nos enfants veulent changer c'est vers ce à quoi il faut tourner je voudrais qu'on parle de la forêt le jardin de la forêt pardon le jardin forêt asie c'est à dire la forêt qui nourrit c'est ça alors en tout cas vous allez nous en parler mais avant est-ce qu'il y a d'autres questions à ça à l'instant où je vous parle pas de main qui se lève je n'en vois pas alors est-ce que vous pouvez nous présenter elle a un projet qui est assez incroyable à côté de Paris c'est donc le jardin forêt asie qu'est-ce que c'est oui en fait l'association des fèques a lancé un projet concret qui s'appelle pouce pouce jardin forêt asie c'est un projet qui a été lancé après nos deux conférences donc on avait organisé l'an dernier une conférence sur une conférence France-Chine sur forêt comestible qui était cartonnée grande surprise on a eu beaucoup de participants en Chine des jeunes des acteurs et qui se connectaient pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en France sur le sujet forêt comestible et puis par la suite après les deux conférences on s'est dit il faut passer aux actions concrètes en actions massives il ne faut pas rester simplement dans le colloque ou conférence il faut que ce soit en action et puis on a lancé cette action-là c'est pour essayer de cultiver des légumes asiatiques des plantes médecine chinoises localement de façon biologique en France pour ramener pour favoriser la biodiversité en France en Europe parce que la France l'Europe on avait la biodiversité avant on l'avait il y avait bien longtemps mais il faut qu'on l'amène et avec ce projet-là ça nous permet de créer un lien culturel parce qu'on va partager leurs recettes de la cuisine entre les cultures leurs recettes savoir-faire dans les jardinages etc c'est un projet où on a essayé de sensibiliser tous les individus c'est pas que les agriculteurs qui a 5 hectares ou 3 hectares ça peut être votre balcon votre jardin votre terrasse parce que c'est très important dans cette histoire quand on parlait en fait de ce projet alimentation du demain parce qu'il faut que ce soit court accessible dans le circuit court donc tout ce fait-là c'est pas tout le monde qui est prêt d'aller cultiver 5 hectares je pense que ni la plupart peut-être mais par contre on peut essayer de le faire dans nos jardins dans nos terrasse et on peut vous accompagner il faut que ce soit tout le monde en action pour sauver en fait pour avoir l'autonomie alimentation là on parlait de la France mais en Chine ça existe aussi c'est-à-dire dites-nous parce qu'en Chine parce que je prends simplement un exemple à Shanghai à Shanghai il y a un projet qui est géré par une association l'objectif c'est de lancer 240 jardins gérés par la communauté dans la ville jardins forêts gérés par la communauté dans la ville donc là aujourd'hui ils sont déjà à 800 donc jardins qui sont avec les légumes etc nous dans notre conférence l'an dernier on a remarqué il y avait un acteur à Tianjin dans la grande ville de Tianjin proche de Péka et le projet agriculture yobane jardins forêts comestibles est soutenu par le gouvernement Tianjin ils ont lancé ça et ils ont lancé tous les ateliers liés à la nature pour les enfants et pour les familles pour essayer de voir comment ça se passe en fait à partir d'un grain jusqu'à dans l'assiette dans l'assiette c'est très important de raccourcir le circuit entre le grain la ferme et nos assiettes donc tout ce fait là qu'on a lancé ce projet là et sachant que c'est très bien je suis incapable de nourrir le monde ou tous les français qui adorent la cuisine les légumes asiatiques sans parler il y a 70 000 asiatiques qui vivent à Île-de-France qui voulent les légumes asiatiques bio on a du mal à trouver donc voilà donc je pense que c'est tout le monde et il faut réagir pour ramener très bien et peut-être il y aura un projet de forêt jardin à Lyon comme ça j'espère s'il y a quelqu'un qui est volontaire c'est peut-être le moment de louer des contacts il faut savoir que ça existe déjà en Haute-Loire par exemple il y a un cuisinier qui a 3 hectares et qui donne à son restaurant ce qu'il cultive oui mais ça c'est des restaurateurs là j'entends bien mais il va tellement plus cultiver qu'il va exporter pour la France ce qu'il fait en Haute-Loire c'est-à-dire dans les endroits les plus purs qui soient il s'appelle comment le restaurant oui le restaurant c'est Régis Marcon et en Haute-Loire à Saint-Bonnel on va arriver à la fin de notre forum je vois deux doigts qui se lèvent un là et un là donc le micro Marjorie je suis désolé il faut le redonner monsieur là et on va prendre les deux questions et je crois qu'il y a des étudiants qui nous écoutent en ligne s'il y a des questions il faut qu'ils nous envoient les questions par SMS allez-y je voudrais essayer de porter quelque chose d'utile d'accord comme Nathalie comme vous avez vécu en Chine peut-être vous avez remarqué que toutes les chaînes de télévision par exemple comme CCTV les grandes chaînes ou des petites chaînes même la chaîne de logo il y a tout tous des programmes de parler de santé si on le traduit on peut traduire directement le programme de Yansheng on peut traduire directement de protéger et nourrir la vie mais ça c'est pourquoi tous les chaînes il y a ce programme parce que c'est l'un des programmes les plus regardés ce n'est pas seulement sur les chaînes de télévision mais aussi sur l'internet chinois où les informations sur la santé sont plus retweetées et ce qui est le plus intéressant c'est que ce ne sont pas seulement les personnes d'âge moyen et les péchers âgés qui se préoccupent de cette information mais aussi les jeunes de 20 ans qui se préoccupent déjà de savoir comment manger et vivre sainement un autre quelle est votre question je n'ai pas donné quelques informations et le cours de yoga et le pilater sont également extrêmement populaires en Chine selon un rapport les postes 90 deviennent de la nouvelle force d'achat des produits de santé de 2013 à 2020 la taille du marché chinois de aliment de santé augmente à un taux de plus de 10% par an et si le monté de végétarisme en Chine est du fait que les Chinois deviennent plus conscients de la protection de l'environnement elle est probablement aussi du fait que les Chinois surtout dans les grandes villes deviennent plus conscients de la santé et les Chinois je vous propose qu'on prenne un abonnement pour Synocle en ligne c'est gratuit on aura toutes les informations non non sérieusement il faut que ça soit animé il y a une question là-bas derrière merci 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 une question là-bas monsieur s'il vous plaît une vraie question et à qui voulez-vous la poser et je rappelle que Synocle vous pouvez faire synocle.com ou .fr Synocle et vous allez trouver chaque semaine tous les mercredis plein d'informations sur la Chine des études intéressantes et notamment sur l'alimentation alors monsieur allez-y voilà donc moi je voudrais d'abord remercier Nathalie pour son livre que je viens de commander pendant qu'elle parlait je ne l'ai pas lu mais je retiens l'espoir et l'aspect positif de la Chine sur l'environnement qui est l'opposé du China bashing qu'on entend souvent sur ces thèmes-là je vis un petit peu en Chine aussi vous n'êtes pas présenté je m'appelle Michel Mounier je travaille dans le nucléaire je travaille dans le nucléaire et il y a deux ans juste avant le Covid on a fait une journée sur l'innovation avec des animateurs etc et chaque membre du personnel devait proposer des idées pour l'innovation de l'entreprise ça a duré tout ça très structuré le premier résultat de l'innovation c'est qu'on a créé un jardin potager dans l'usine à la place des parkings et qu'on a mis des moutons pour tourner la pelouse donc vous voyez il y a des petites actions dans Lyon 7ème dans des boîtes qui font du nucléaire qui vont dans le sens de manger local de mieux manger et voilà et je voulais terminer là-dessus c'est peut-être un peu une note d'espoir même si elle est modeste très bien pas de questions donc j'ai pas de questions c'est un témoignage est-ce qu'il y a des questions c'est ça qui est important allez-y monsieur il y a une petite question là on va vous amener le micro mais Nathalie donc je rappelle que si vous aimez ce qu'a dit Nathalie vous pouvez acheter son livre il est disponible dans l'hôtel ici qui s'appelle quand la Chine s'éveille verte plein d'infos et plein de témoignages monsieur bonsoir je suis Stéphane Crozat je suis directeur du centre de ressources de botanique appliquée à Lyon une question par rapport à ce qui peut se passer en Chine on a beaucoup parlé de solutions plutôt de type industriel production importante tablettes autres etc la Chine possède le deuxième plus grand germoplasme au monde c'est à dire collection banque de graines le premier intervenant l'enregistrement a expliqué que c'était une des directions avec de la sélection variétale etc attendez elle possède le plus grand germoplasme c'est une banque de semences c'est l'endroit où on conserve les semences traditionnelles anciennes ou créées plus récemment la question est est-ce que vous savez quelle est la position de la Chine aujourd'hui alors il y a la partie évidemment agriculture de masse industrielle etc mais qu'en est-il des connaissances et de l'utilisation de ces semences de ces variétés anciennes de ces savoirs traditionnels locaux qui sont immenses c'est culturellement quelque chose qui est absolument gigantesque il y a pas mal d'études mondiales aujourd'hui qui montrent que pour se nourrir finalement dans un certain nombre de variétés anciennes existantes il y a plus de protéines plus de vitamines bien plus que dans n'importe quel produit de synthèse actuel et du coup qu'en est-il de ça quelle est cette position comment est-ce que c'est utilisé aujourd'hui c'est des choses qu'on fait c'est important et deuxième sous-question est-ce que finalement c'est pas plutôt à une échelle locale à l'échelle des villes tel que ça a été dit tout à l'heure que ces choses et ces variétés notamment et ces ressources peuvent être utilisées parce qu'il y a un vrai savoir local, traditionnel, rural la population chinoise rurale est très importante elle a des savoirs énormes, immenses il y a une dichotomie aujourd'hui énorme entre les scientifiques la production industrielle et les savoirs populaires des campagnes et notamment dans les pays d'Asie d'Amérique du Sud etc. est-ce que c'est une piste qui aujourd'hui peut être creusée est-ce qu'elle est creusée est-ce que c'est conscient dans la politique ou la stratégie chinoise aujourd'hui ? Qui veut répondre ? Nathalie peut-être ? Un début de réponse ou bien ? Un début de réponse moi je me souviens que dans un des événements que j'ai organisé en Chine qui présentait les initiatives et les innovations durables du monde et de la Chine j'avais invité Louis-Albert de Broglie qui est un on l'appelle le prince jardinier qui a lancé le conservatoire de la tomate et qui a protégé jusqu'à aujourd'hui 800 variétés je crois qu'il en était à plus de 1000 et je l'avais invité à venir parler à Pékin pour justement qu'il présente tout ce qu'il faisait en permaculture etc. et il avait rencontré des homologues et j'avais appris qu'il y avait un conservatoire de la tomate qui également préservait toutes les variétés etc. donc ils avaient échangé je ne pourrais pas aller plus loin dans la discussion parce que je ne suis pas du tout experte sur le sujet mais je sais qu'effectivement ils sont assez soucieux de préserver également les semences anciennes etc. Max et Michaud allez-y juste une précision ce que je sais c'est que la recherche agronomique chinoise et j'en parlais un peu tout à l'heure est de plus en plus branchée pour le coup parce que les Chinois sont évidemment conscients de leur diversité de semences etc. ils sont conscients du capital que ça représente et la recherche agronomique chinoise est à la fois branchée sur la valorisation de cette diversité unique au monde des semences et en même temps sur la recherche de solutions beaucoup plus biothèques et donc je pense que ça c'est vraiment intéressant et l'autre point que vous soulignez et que vous avez raison c'est que la force c'est qu'il y a à la fois des directives publiques sous forme de plans quinquennaux avec des grands plans de mobilisation et en même temps localement des centres de recherche qui travaillent de façon relativement autonome Maxime Michaud vous voulez ajouter juste je ne peux pas parler de l'exemple chinois parce que je ne le maîtrise pas je suis désolé Stéphane mais par contre juste une petite remarque je rebondis dessus sur l'importance de la question des échelles quand on parle de l'alimentation et de l'alimentation de demain le fait que ça se joue à plein d'échelles différentes et notamment territoriales et si je le c'est à dire que il faut prendre en compte toutes les échelles de l'échelle internationale jusqu'à l'échelle vraiment locale de la ville voire du village ou même du quartier et c'est une des difficultés d'ailleurs parce que l'alimentation traverse toutes ces échelles et c'est une des difficultés pour produire des politiques alimentaires nouvelles c'est de toutes les prendre en compte et si je le souligne c'est parce que c'est vraiment au cœur de la réflexion de la charte RALIM c'est d'essayer de comprendre ces différents jeux d'échelle ces différents jeux d'acteurs Alain a bien précisé que ce n'était pas que quelque chose d'individuel l'alimentation c'était avant tout quelque chose du collectif et que la graine de conscience qu'on plante chez les enfants si elle veut germer il faut qu'il y ait les structures institutionnelles et le cadre sociétal qui le permettent on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde mais si les institutions politiques et publiques ne le permettent pas de mettre en place en œuvre les actes qu'on veut faire on ne pourra pas aller plus loin donc il y a vraiment plein de jeux d'échelle les jeux d'acteurs qu'il est très important d'essayer de comprendre et on n'a pas encore toute la connaissance en termes scientifiques j'entends de la complexité de ces jeux-là Très bien, merci une dernière question et après on va demander à chacun de nos interlocuteurs quel sera le menu du 1er janvier 2032 est-ce qu'il y a des questions non ah oui alors et monsieur là-bas derrière vous non mais je retiens la question elle est importante monsieur vous avez une question au bout là-bas oui on peut lui donner le micro s'il vous plaît merci présentez-vous bonjour je suis Jim Walker je suis vice-président de l'université Lumière Lyon 2 et en fait je devais me faire porte-parole d'une question de la part d'un des étudiants qui nous suit mais en fait la question n'en est pas arrivée donc c'est une question une question vide je ne sais pas si Candice tu es par là ok en attendant la question c'est vrai qu'avec ces nouvelles protéines et ces nouveaux aliments et ces recherches il va y avoir nécessairement une question qui va se poser c'est quelle réglementation pour les entreprises quelle acceptibilité du consommateur parce que le consommateur il veut toujours avoir la vue de l'aliment le goût de l'aliment la représentation de l'aliment ça compte toujours et puis aussi comment on fait pour passer à une production de masse et là je rejoins la question sur l'Afrique comment on fait pour nourrir l'Afrique Paul-Henri ? je dirais en partie avec le riz hybride que vous connaissez sans doute qui est cette nouvelle sorte de riz dont le fondateur enfin le créateur est le père de l'agronomie chinoise et le riz hybride qui pousse mêlant dans les milieux salins et qui permet de faire beaucoup plus de récoltes de riz et de gagner des territoires de production en milieu salin et qui est déjà planté en Ethiopie au Kenya au Mozambique etc donc ce n'est qu'une partie de la réponse mais voilà un exemple très concret d'une innovation qui a un effet immédiat parce que toutes les innovations comme vous le savez n'ont pas un effet immédiat comme la protéine de synthèse dont je parlais tout à l'heure très bien alors si on n'a pas la question de l'étudiant oui allez-y merci donc Eric Romestan un quasi projet de fonds d'investissement dans le domaine de l'agrothèque un sujet que vous n'avez pas abordé directement c'est que ces innovations technologiques notamment ces protéines de synthèse arrivent sur le marché à un prix qui est très nettement supérieur à celui de la viande même de qualité correcte je prends l'exemple du poulet label rouge qui est autour de 5 euros le kilo si on le compare au prix du steak de sa protéine végétale qui est autour de 10-14 euros le kilo comment vous voyez ce type de solution et son impact massif sur l'alimentation des populations alors l'exemple que je prenais de la protéine de synthèse peut-être que j'ai oublié de le préciser mais c'est à destination de l'alimentation animale puisque c'est fait pour remplacer la protéine venant du soja donc c'est fait principalement pour nourrir les animaux et pour lutter contre la déforestation en revanche je suis tout à fait conscient du prix de ces nouvelles molécules qui sont souvent très très chères et là je n'ai pas encore d'évaluation en tout cas je n'ai pas trouvé de source sur la question que vous soulevez et qui est évidemment clé très bien alors on va faire un dernier tour de table on va commencer par Marjorie 1er janvier 2032 enfin disons février plutôt après les fêtes qu'est-ce qu'on mange chez vous qu'est-ce qu'on mange en 2032 je pense qu'il faut aussi au-delà de de voir peut-être aussi loin voir déjà aujourd'hui comment on fait nos efforts aujourd'hui on parlait tout à fait de la viande et de la protéine végétale tout à l'heure nous sur Sierra Green on arrive à faire cohabiter Interbev et L214 sur le même salon et sans problème il faut se poser la question à ne jamais tomber dans les extrêmes et ça c'est une question qu'il faut qu'on garde en tête ok la protéine végétale très bien aujourd'hui on fait ce qu'on appelle des steaks végétaux alors qu'est-ce que ça vaut ça reste en fait on est tellement attaché à notre steak qu'on vient lui donner le nom de steak végétal en le transformant au final on est sur du produit transformé aujourd'hui il faut penser aussi peut-être à nos braves éleveurs qui certes élèvent des animaux pour nous nourrir mais si aujourd'hui on fait peut-être moins mais mieux est-ce que finalement là on est sur du produit brut la viande voilà est-ce que ça vaut pas le coup finalement de faire attention à manger moins mais mieux et que vaut la protéine végétale je pense qu'il y a des vraies questions et une vraie attention à faire chaque jour en tant que consommateur en premier lieu à ne pas tomber dans des extrêmes un peu rudes donc modération et vous Maxime alors je ne sais pas comment on sera le repas de fête en 2032 mais par contre j'espère simplement qu'il ne sera déjà pas le même partout et ça je pense que c'est très important c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a une façon il n'y a pas une façon de bien manger il y en a plein et c'est très dans la définition d'alimentation durable de la FAO il y a l'acceptabilité culturelle qui est un peu oubliée des fois une façon générale doit être culturellement acceptable donc il faut trouver plein de façons différentes et il y a plein de ressources locales d'ailleurs qui peuvent être valorisées je pense par exemple pour l'Afrique avant de penser aux espèces hybrides il y a déjà plein de ressources locales qu'elles soient végétales en termes de savoir-faire en termes de tradition qui soient invalorisables et j'ai même monté un projet pour aller chercher des savoir-faire locaux sur les végétaux pour les ramener en Europe donc il y a plein de savoir-faire locaux il faut les valoriser donc modération diversité madame Wang ça dépend nos jardins forêts qu'est-ce qu'ils poussent l'année prochaine ça peut être les baies aux cinq saveurs les pédagogies les pommes de Fuji ou les choux chinois c'est très bien aussi ou les bibas il y en a plein après c'est la blague mais revenir sur le sujet je pense que je mangerai s'il n'y a pas tout ça je mangerai la biodiversité qu'est-ce que je mange la diversité je mange l'inclusion là ? l'inclusion je dis en fait c'est les trois mots clés importants pour pour cette conférence Alain je passe Alain on va d'abord je le garde pour la fin lui Nathalie 2032 en février vous mangerez quoi ? moi je mangerai la cuisine végétale d'Alain qui sera goûteuse de saison avec des bons produits et Paul-Henri ? moi je pense que je ferai une semaine de jeûne en fait et je dis ça pas que pour la blague c'est parce que je pense que le jeûne par exemple fait partie de la culture traditionnelle pour le coup que ce soit la culture humaniste alimentaire européenne ou la culture chinoise et je pense que dans les food changes dont on parlait tout à l'heure avec monsieur de Canton les cinq leviers du food change le premier levier c'est la revalorisation de la culture alimentaire classique je citais des taoïstes tout à l'heure le deuxième c'est la mobilisation d'une conscience citoyenne qui se fait naturellement par instinct de survie ou par sens de la mondialisation le troisième c'est la science c'est la science qui va accélérer le food change j'en suis persuadé que ce soit pour l'alimentation animale comme pour l'alimentation humaine le quatrième et ça c'est ce qu'on voit très bien en Chine c'est la politique publique c'est les décisions de politique publique alors nous on ne fonctionne pas sous forme de plan quinquennaux et le cinquième c'est je dirais le capital c'est-à-dire l'investissement sur des projets ambitieux et qui vont dans le sens du food change et la conclusion donc pour le chef le seul qui puisse vraiment nous faire un menu pour 2032 je vais juste terminer par un place c'est sûr mais je voudrais simplement d'abord remercier monsieur Creusat d'être là parce que l'histoire des graines c'est absolument pas secondaire et je pense que demain ce que l'on va avoir dans nos assiettes ce sera grâce à ce retour de ces graines qu'on avait un peu laissé de côté et qui aujourd'hui font que quand on cherche un légume un fruit etc il n'y en a quand même pas tant que ça et quand je demande aux enfants de me citer 10 légumes ils arrivent très difficilement au dixième alors qu'on avait foison de légumes avant donc forcément dans 30 ans les légumes seront différents mais n'oubliez pas qu'on est en février tout à l'heure on parlait de diversité en février il n'y a pas grand chose c'est juste la portion de la fin de l'hiver et donc à la fin de l'hiver moi je vous ferai simplement des ravioles de rutabaga fourrées de potimarron sur un lit de haricots rouges et puis quelques giroles par dessus bravo on peut l'applaudir pour ce menu exclusif et donc je vous demande de remercier tous nos panélistes nos interlocuteurs et je vous convie donc maintenant si vous voulez les rencontrer à vous approcher de la scène et à leur poser toutes les questions que vous n'avez pas vous posé poser devant tout le monde merci et à bientôt au revoir merci 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 merci